Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des anticoagulants et de la vitamine K. Les anticoagulants, ce sont les médicaments que votre médecin vous a prescrits, qui sont soit du coumadin, du taro-warfarin, du cintron, qui vous auraient été prescrits soit parce que vous avez eu un problème cardiovasculaire, soit parce que vous avez fait une flébite ou que vous auriez fait un problème d'embolie pulmonaire. Évidemment, vous aurez à prendre ces médicaments tant et aussi longtemps que votre médecin vous le souscrira. Cependant, il faut faire attention à l'alimentation de façon à stabiliser les temps de coagulation. On sait très bien que ces médicaments-là sont là pour empêcher la formation de caillots. Or, la vitamine K, de façon tout à fait naturelle dans votre alimentation, a exactement les mêmes fonctions. Donc, il faudra contrôler son apport de vitamine K de façon à ne ni augmenter le temps de coagulation ni le diminuer non plus. Pour ce faire, il faut penser que malheureusement, plusieurs personnes me disent qu'elles ne mangent plus aucun légume vert, ce qui est un gros tort pour couvrir ses besoins en fer et en acide folique. Ce qui est le plus important quand on prend du coumadin ou son équivalent, c'est de stabiliser l'apport de légumes verts. Je vous dirais que, par exemple, certains légumes sont peut-être un petit peu plus élevés en vitamine K et il faut peut-être y apporter une attention un petit peu supplémentaire. Ce sont les légumes verts, mais très verts foncés. On parle des asperges, on parle des feuilles de betacard, on parle du brocoli, On parle évidemment d'épinards crus et je vous parlerai même de persil, parce qu'avec l'avènement, par exemple, du taboulé, on mange des salades de persil, ce qui fait qu'on augmente notre quantité de façon significative de légumes verts. Il faudrait s'en tenir autant que possible à des portions de une demi à une tasse, et ce, par jour. Cependant, si vous consommez de ces légumes, continuez d'en manger, mais si vous en mangez une journée, gardez les mêmes quantités aussi d'une semaine à l'autre. Le fait de stabiliser votre apport contribuera à stabiliser, avec vos médicaments, votre temps de coagulation, tout simplement. Si vous avez des légumes verts, je pense par exemple aux concombres, et on peut en retirer la pelure, bien évidemment, vous n'aurez pas à quantifier et vous pourrez manger autant de concombres que vous le désirez. La laitue ne doit pas être remise non plus. Les fibres alimentaires, le fer, l'acide folique et les vitamines qui sont nécessaires à une excellente santé nutritionnelle sont à l'intérieur aussi de ces aliments. Donc, gardez une consommation stable des légumes verts. Certains aliments pourraient peut-être être modifiés. Je pense par exemple à l'utilisation d'huile de soya, qui contient peut-être un peu plus de vitamine K, ainsi que l'huile de canola. Simplifiez-vous la vie et ne prenez que de l'huile d'olive, tout simplement. Certaines études ont rapporté qu'une consommation excessive, et quand je parle de consommation excessive, je parle de gens qui consomment plus de 2 litres de thé vert ou plus de 4 litres de jus de canneberge pourrait avoir une incidence significative sur les temps de coagulation. Alors, s'il vous plaît, prenez de l'eau tout simplement et diminuez votre consommation de thé vert et de jus de canneberge pendant la période où vous consommez du coumadin. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada